En 1950, on rencontré son amoureux via les amis, la famille ou pendant ses études. Dans les années 90, arrivent les bars et le travail, mais les amis restent indétrônables. 35% des couples. Sauf que depuis les années 2010, tout a changé. Suivant les pays, c'est jusqu'à 40% des couples qui se rencontrent sur internet. Les sites et applis de rencontres y sont pour beaucoup. Si vous avez moins de 30 ans, il y a une chance sur deux que vous les ayez utilisés. Mais pourquoi est-ce que ça marche si bien ? Comment fonctionne l'algorithme ? Quels sont les profils qui plaisent le plus ? Et surtout, pourquoi autant de gens semblent les détester, mais continuent de les utiliser quand même ? Aujourd'hui, on vous amène découvrir la science derrière les sites de rencontres. L'amour sur internet marche-t-il aussi bien que dans la vraie vie ? En 2013, une étude prouve que les couples internet se marient plus vite, divorcent moins et sont plus satisfaits. Vraiment ? Contrairement à ce qu'on pense, trouver l'amour informatiquement, ça ne date pas d'hier. La première à avoir essayé, c'était Johan Ball en 1964. A l'époque, quasiment personne n'avait d'ordinateur chez lui. Les gens remplissaient des questionnaires papier, puis un algorithme les analysait. Ensuite, on envoyait les résultats par la poste et les gens se débrouillaient. Et ça marche ! Les premiers couples formés grâce à un algorithme ont 60 ans. Rien d'étonnant si ça fonctionne aussi bien, mais pas pour les raisons que vous pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous raconte des trucs super personnels, alors que vous ne vous connaissez pas tant que ça ? Ou même de vous dire, mais pourquoi je lui ai dit ça ? C'est normal, se confier à des inconnus, c'est facile, ils ne sont pas concernés directement par vos problèmes et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des conséquences de vos confidences. C'est pour ça, par exemple, que les gens qui ont peur du rejet ont plus de facilité à se livrer et être honnête en ligne. L'anonymat, le temps de préparer ses réponses, mais aussi l'absence de signaux comme l'expression du visage ou l'intonation de la voix, tout ça participe à faire tomber des barrières sociales et vous encourage à vous ouvrir plus facilement. Pourquoi c'est important ? Parce que révéler des informations personnelles, c'est un des premiers moyens de créer des liens. Si quelqu'un s'ouvre à vous, naturellement vous avez envie de lui faire confiance et de révéler des choses à votre tour. Plus vous partagez des choses intimes avec quelqu'un, plus vous renforcez le lien qui vous unit. Se livrer aux autres a de vrais effets bénéfiques que la science a pu prouver. Combattre le stress, les émotions négatives, mieux contrôler vos muscles cardiaques et même renforcer votre système immunitaire. Il y a aussi des avantages purement pratiques. Dans la vie active, c'est compliqué de rencontrer de nouvelles personnes. Encore plus si vous êtes une minorité. L'appli qui a propulsé le système de géolocalisation, c'est Grindr en 2009. Aux USA, c'est un quart des couples LGBT qui se rencontrent en ligne. On est naturellement attiré par des gens qui nous ressemblent. Si vous avez fait les mêmes études supérieures, vos chances de matcher augmentent de 38%. 64% si vous avez tous les deux fréquenté une université renommée. Jusqu'à 97% si vous avez la même religion. Ou encore 9% si vous avez le même type de téléphone ou les mêmes initiales. Vous qu'il y a même des sites de rencontre pour propriétaires de Tesla. Tesla dating. La seule exception, c'est les introvertis qui ne matchent pas très bien entre eux. Ça va encore plus loin. Une autre étude a présenté à des personnes des photos de leur conjoint où une certaine partie de leur visage ont été remplacées par d'autres. Résultat, les visages jugés les plus attirants sont toujours ceux mixés avec des parties de la personne qui juge. Et ça marche aussi avec des caractéristiques physiques des parents. Et ça, jusqu'à un quart du visage remplacé. Évidemment, il y a une limite, on ne cherche pas des copies de nous-mêmes. D'ailleurs, on pourrait penser qu'à cause de ça, les sites de rencontre empêchent la mixité sociale, mais pas du tout. En France, on est autour de 15% de couples mixtes, plus 3% depuis 10 ans. Aux USA, ils frôlent les 20%. Et ce ratio est généralement plus élevé chez les couples qui se rencontrent en ligne. Car l'autre avantage des sites de rencontre, c'est la qualité de profil que vous croisez. Rencontrer plus de gens, c'est augmenter les chances de trouver quelqu'un qui vous correspond. Dans ce domaine, difficile de les battre. Mais pour ça, il faut que les autres s'intéressent à vous. Comment avoir le meilleur profil ? Sur les applis, on est tous égaux. L'attractivité de votre profil n'a rien d'aléatoire. On peut même noter votre désirabilité en regardant par exemple combien de personnes choisissent votre profil. Disons que si 30 personnes sur 100 matchent avec vous, vous avez un niveau de désirabilité de 3. Une fois qu'on a ça, on est capable de prédire les réactions des gens. Par exemple, ceux avec une note élevée sont non seulement choisis plus souvent, mais aussi plus rapidement que les autres. Au contraire, les notes basses sont souvent rejetées rapidement et ceux qui les sélectionnent hésitent jusqu'à 5 fois plus longtemps. En plus, les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même façon. Par exemple, les femmes acceptent plus rapidement les profils avec une note élevée, mais passent plus longtemps avant de rejeter quelqu'un qui a une mauvaise note. En moyenne, les gens ont déjà pris leur décision au bout de 11 secondes. Ça signifie qu'on se base sur peu de critères pour faire son choix. Et il y en a un qui est plus important que tous les autres, c'est le physique. C'est pas très étonnant, même si on connaît tous le coût de la fausse photo de profil. Dans l'esprit des gens, c'est plus difficile de mentir sur une photo que dans une description. Impossible de vérifier si vous êtes vraiment milliardaire, par contre, votre visage... Le deuxième critère, c'est le niveau d'études, surtout important pour ceux qui ont des diplômes. Puis derrière tout le reste, par exemple, le contenu de votre description. Alors là, vous vous demandez, du coup, si je suis moche, j'ai aucune chance ? Pas du tout. Une photo attirante, c'est pas le cliché que vous vous en faites. Genre une mâchoire carré chez les mecs ou des jambes fines chez les filles, ce qui compte le plus dans une photo, c'est l'image que vous renvoyez. Par exemple, les hommes sont jugés plus attirants quand ils ont l'air d'avoir de l'assurance, d'être authentiques et extravertis. Les femmes, quant à elles, ont l'air d'être sûres d'elles, tournées vers les autres. Et montrer un côté féminin rend tout le monde plus attirant, indépendamment du genre. Regardez ces deux photos de moi, le vrai secret, c'est d'avoir confiance en soi. Et ça se ressent partout. On a demandé à des femmes de juger l'attractivité de textes, de présentations et de photos indépendamment l'un de l'autre. Et bien, les gens attirés en photo le sont aussi par écrit. Le pire, c'est que les gens en ont conscience. Se juger pas attirant ont plus tendance à mentir sur leur description ou retoucher les photos pour compenser. Et les suivisants ont plus souvent envie de tromper leur partenaire. Mais attention, tout se résume pas à la photo et à la description. Le premier choix sert juste à faire le tri. C'est un message privé que vous cherchez inconsciemment des points communs avec l'autre, que vous échangez sur votre vie privée ou que vous le bloquez parce qu'il dit des trucs bizarres. Alors comment faire pour optimiser vos chances de passer la première phase de sélection ? D'abord, identifiez vos qualités. Listez les choses que vous aimez, demandez-vous ce que les autres apprécient chez vous. Ensuite, choisissez des photos que vous aimez bien et qui vous représentent. Évitez à tout prix de tomber dans la photo cliché. Si vous vous mettez en scène, ça va se voir et vous vous faites sûrement une fausse idée de ce que les gens recherchent. L'idéal, c'est une photo prise pour une autre occasion où vous souriez et on voit que vous êtes sociable. Pour les textes libres, ne vous prenez pas trop la tête, la plupart des gens les lisent en diagonale. Donnez juste des infos importantes, genre le type de relation que vous recherchez. Évitez juste les fautes. Quand quelqu'un les repère, ça impacte très négativement son jugement. Les QCM ou les cases infos à remplir n'ont souvent aucun impact sur l'attirance de votre profil. Les gens s'en servent juste pour vérifier qu'il n'y a pas un truc éliminatoire chez vous. Mais avant ça, il y a encore un élément au travers de votre route, l'appli elle-même. La science des algorithmes. Est-ce que vous savez que vous pouvez demander l'intégralité de vos données au site de rencontre ? Tous collectent des millions d'informations sur vous et vous laissent les récupérer. Un petit formulaire à remplir pour retrouver des centaines de pages de secrets comme l'historique honteux de vos messages de jeunesse. Toutes ces données, ils en ont besoin pour faire tourner leur algorithme. A une époque par exemple, on sait que Tinder utilisait un système d'élo. Oui, le même système de classement qu'aux échecs ou dans les jeux vidéo. Quand vous aviez des matchs, vous grimpiez dans le classement des gens séduisants. A l'inverse, si tout le monde vous envoyait balader, vous finissez en bas. Mais aujourd'hui, le système a évolué. Il utilise un système de compatibilité. L'algorithme note quel profil vous avez aimé, quel type de personnes ont aimé le vôtre et enfin avec qui vous avez matché. Puis il va regarder les autres utilisateurs qui ont des goûts similaires au vôtre. Par exemple, si vous avez exactement les mêmes goûts que Jérôme, qui lui a eu un match avec Christine, il va aussi vous la présenter. Plusieurs applis revendiquent carrément l'utilisation de l'algorithme Gale-Chapelle, récompensé d'un prix Nobel. Il prouve que pour un nombre donné d'hommes et de femmes, on peut toujours trouver une manière de les mettre en couple qui convienne à tout le monde. Mais pour ça, en plus de se baser sur les préférences, on doit aussi multiplier les propositions. Du coup, le meilleur moyen de tirer parti de l'algorithme, c'est d'utiliser l'application. A force, il va cerner ce qui vous plaît et optimiser vos chances de rencontrer quelqu'un. La plupart des applis avec un swipe utilisent un système similaire. Ça marche bien, mais il y a quand même des petits problèmes. Si vous ne savez pas trop ce que vous cherchez ou si vous choisissez des profils un peu au hasard, vous pouvez vite vous retrouver dans une boucle qui ne vous correspond pas. Ensuite, à force de voir des profils qui sont censés vous plaire, vous allez peut-être passer à côté de gens géniaux, mais différents de ceux que vous rencontrez habituellement. De l'autre côté, ça veut aussi dire qu'une fois que l'algo vous a cerné, il propose en premier les profils qui ont le plus de chances de vous plaire. Alors, à chaque fois qu'on vous dit non, la personne suivante est une moins bonne option que la précédente. C'est pour ça que certaines applications utilisent des systèmes différents. Grindr, par exemple, présente en priorité les gens qui sont actifs et proches de vous et mélange ça avec quelques profils aléatoires. Il y a aussi les questionnaires. On trouve ça plutôt sur les sites web comme eHarmony ou OkCupid. Ça a quelques défauts, comme le fait que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils recherchent. Ou au contraire qu'ils sont sûrs d'eux, mais se concentrent que sur des éléments qui ne permettent pas de savoir s'ils vont s'entendre avec l'autre, comme la taille ou les revenus. Mais globalement, ça marche plutôt bien parce qu'en fait, les algorithmes n'ont pas besoin de fonctionner pour être utiles. Le simple fait que le site ou l'appli vous propose quelqu'un, peu importe que j'ai raison ou non, ça augmente les chances que votre premier date se passe bien. Comme quand votre famille ou vos amis vous disent qu'ils aiment bien votre partenaire, ça booste votre confiance et votre sentiment d'avoir fait un bon choix. Ça se combine avec l'effet de halo naturellement présent sur ces sites. Le fait que si votre première impression de quelqu'un est positive, vous allez lui attribuer tout un tas d'autres qualités inconsciemment. Tout ça, ça fait que parfois, on matche avec des gens pour de mauvaises raisons. Pourquoi les sites de rencontres vous font du mal ? Les gens qui utilisent des applis de rencontres ont jusqu'à 16 fois plus de risque d'avoir des troubles de l'alimentation. 3,5 fois plus de risque d'être angoissé, ont une moins bonne estime d'eux, se comparent plus souvent aux autres ou encore ont plus peur de finir célibataire. Et il n'y a pas forcément de lien avec le nombre de matchs. Les études sont formelles, plus vous passez de temps à regarder les profils, plus vous êtes malheureux et plus vous rejetez les gens. Sur certains sites, c'est jusqu'à 75% des utilisateurs qui sont épuisés. Ça peut être dû au rejet répété qui donne le sentiment que personne ne s'intéresse à vous. Un phénomène que ressentent environ 65% des hommes et 40% des femmes. Mais aussi au fait d'avoir trop de succès, car ce qui a le plus d'impact, c'est la surabondance des choix. Plus vous avez d'options, plus c'est difficile d'être sûr de soi. Est-ce que vous parlez à la bonne personne ? L'autre profil était peut-être mieux. Et si vous aviez raté la chance de votre vie ? Ça donne lieu à une dissonance cognitive. Impossible de savoir si vous avez pris la bonne décision. Mais les sites de rencontres ont un autre problème. Si ça permet aux gens de s'ouvrir plus facilement, l'anonymat a aussi des dérives. Par exemple, un tas de personnes les utilisent alors qu'ils sont déjà en relation, sans vous prévenir bien sûr. Rien que sur Tinder, on parle de 18 à 25% suivant les études. Difficile de donner sa confiance dans ces conditions. Certains sites sont carrément spécialisés dans l'adultère. Mais c'est rien à côté des comportements ouvertement toxiques. Et là, malheureusement, les premières victimes, ce sont les femmes. Presque 60% des 18-34 ans disent avoir reçu des photos explicites sans rien avoir demandé. 44% se sont déjà fait insulter et 19% ont été menacés de violence. Ou encore les types qui vous retrouvent sur Insta grâce à votre nom pour continuer de vous écrire. Et ça, sans parler des arnaques, des mensonges ou même des guet-apens des types qui flirtent avec vous sur le site, vous donnent rendez-vous, puis une fois sur place, vous font les poches, vous tabassent ou pire. On est obligé de développer des outils pour y faire face, des IA anti-digpick comme celle de Bumble, qui analysent les messages pour bloquer les contenus problématiques. Ou carrément, créent des applis qui laissent les femmes décider si elles veulent parler ou non. Tout ça, ça n'aide pas à combattre les clichés. Surtout quand ils sont validés par les statistiques. Oui, les hommes cherchent généralement des relations plus courtes que les femmes, écrivent plus de messages, reçoivent moins de réponses et accordent plus d'importance à l'aspect physique. Mais est-ce que malgré ces défauts, on a vraiment une raison de s'y opposer ? Ça fait bientôt 10 ans que le moyen le plus commun de rencontrer un partenaire, c'est sur Internet. Et même quand vous flashez sur des gens en soirée ou via des amis, ça ne vous empêche pas de juger le physique, de tomber sur des types bizarres et une fois rentré chez vous, de faire connaissance par SMS. Maintenant qu'on a fait le tour, vous pouvez raconter vos meilleures et vos pires histoires en commentaire. Promis, on ne juge pas.